Fama Reignassi, bonjour. Bonjour Sylvine. Vous êtes analyste politique, démarrons par le parti au pouvoir aujourd'hui qui peine à toujours choisir son candidat. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce retard du choix du candidat de Beno Bokuyakar ? Oui, merci beaucoup Sylvine. Je pense que ce qu'on est en train de vivre avec Beno Bokuyakar qui jusqu'à présent ne peut pas sortir un candidat est une situation anodine et malheureusement le principal responsable c'est le chef de l'État, Macky Sall. Aujourd'hui il a peiné ou bien il a tardé à dire à Beno Bokuyakar qu'il ne serait pas candidat. Il a sa stratégie, il a ses raisons, mais aujourd'hui cette situation, le fait qu'aujourd'hui le chef de l'État, Macky Sall, ne parvient pas jusqu'à six mois de l'élection présidentielle de 2024 à ne pas trouver un dauphin ou bien un candidat de Beno Bokuyakar montre que Macky Sall a voulu faire un troisième mandat ou bien une troisième candidature. Maintenant, vu la configuration de notre société, les tensions qui ont été vécues au Sénégal, notamment dans la capitale, certainement avec des conseils, il a dit « je ne voudrais pas faire un troisième mandat ». Maintenant, il y a onze candidats qui se sont déclarés à la candidature de Beno Bokuyakar. Dans les onze, il y a trois ou quatre personnalités qui sont sorties ou qui sont favoris pour être candidats de Beno Bokuyakar et malheureusement, il y a des tensions entre ces quatre têtes de pont, à savoir Amadou Ba, Amadou Abdoulaye Dauré Diallo, Aline Gouniaï et Mohamed Boune Abdoulaye Dauré Diallo. Quelles que soient les conditions, vous avez vu la sortie d'Aline Gouniaï dans une émission d'une télévision de la place, vous avez vu les soutiens ou les tiraillements entre Abdoulaye Dauré Diallo et Abdoulaye Dussar, qui est un outsider, il faut le dire ainsi, Amadou Ba qui semble tenir le bon bout, mais malheureusement, le problème en est que Beno Bokuyakar, notamment l'affaire, n'est pas structuré pour au moins montrer aux Sénégalais une bonne vision de ce qu'ils veulent faire après Macky Sall. Et la faute, comme je l'ai dit, c'est le chef de l'État, Macky Sall, mais aussi la manière dont on a organisé nos partis au Sénégal, de telle sorte qu'il n'y a qu'une seule personnalité qui tient la bourse, qui décide, et c'est la seule constante, comme l'a fait le PS, le PS, oui, le Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes dans la même dynamique avec l'APR. Donc, il faut dire que cette situation est mauvaise pour Beno Bokuyakar, et notamment l'APR, et ce qu'il faut retenir, ça va coûter très cher en 2024 pour l'APR, et les allées de Beno Bokuyakar. D'accord. Alors, Famara, certes, le président de l'APR n'a pas encore choisi le candidat de la coalition de Beno Bokuyakar, mais de grosses pointures, comme Amadouba, sont déjà en campagne électorale, si l'on peut dire ainsi. Il s'affiche donc à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des phases nationales, sportives, culturelles. Deux cafrines des militants lui ont réservé un accueil chaleureux. Que dire de cela ? C'est pour dire tout simplement qu'il y a quand même une propagande, ou bien de la publicité politique qui est en train de se faire derrière chaque candidat. Et je vous ai cité les quatre têtes de pont des quatre favoris, et aussi Abelay Doré Diallo, on parle de Mamboué Diallo. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, on va vers un clash, vers une fissure, ou bien une cissure dans Beno Bokuyakar. Parce que parmi ces quatre favoris, plus ou moins, certainement Makissal, le chef de l'État, n'a pas dit tout. Il est en train de laisser les quatre ténors-là s'entretuer avec ce qu'on a vu à Catherine lors de cette ouverture des phases nationales. Amadouba en a profité en tant que ministre par intérim, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, pour faire sa propagande. Immédiatement, vous avez vu, comme je l'ai dit, Al Ngunjaye, qui contre-attaque, qui dit qu'il est prêt. Abelay Doré Diallo, il est en train de travailler en sourdune. Certainement, c'est une stratégie, une mauvaise stratégie. Boon Akradion a investi les réseaux sociaux, et je pense que chacun parmi ces gens-là va essayer de profiter de chaque occasion pour vendre son profil, pour vendre vraiment son image. Et ceci montre aujourd'hui que nous devons travailler sur nos partis. À la base, on ne peut pas, demain, commettre les mêmes erreurs comme le Parti démocratique sénégalais, qui pense que c'est la seule constante à Abdelay Ouad, c'est lui qui décide. Les mêmes erreurs ont été commises par l'APR et Benoît Bokiatar. Et je vous dis, les occasions vont être saisies par tous ces candidats déclarés à la candidature pour au moins montrer qu'ils ont le meilleur profil. Et malheureusement, les ténors, c'est-à-dire que les soutiens dans Benoît Bokiatar ou bien dans l'APR, ont commencé à faire un mauvais travail pour ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, c'était l'occasion pour l'APR ou Benoît Bokiatar, à partir de ces candidats déclarés, d'aller vers des primaires, organiser ça et montrer qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'une coalition va dans des primaires. Et aujourd'hui, on est parvenu à trouver un candidat consensuel. Mais à ce rythme-là, je vous dis qu'il y aura vraiment tension. Il y a déjà tension, mais il y aura en tout cas une fissure. Les gens ne vont pas, certains vont refuser catégoriquement de suivre le candidat de Benoît Bokiatar. fut-il Amodouba ou en tout cas Aboulay Dauré Diallo, Goun Abelajon ou encore Alim Gouindjaï ou je ne sais qui. Mais je sais que nous allons vers des lendemains incertains, notamment dans Benoît Bokiatar, qui malheureusement, au fur et à mesure qu'on avance, risquent encore d'annihiler ses chances de gagner les élections du 25 février 2024. Donc, à ce rythme, nous sommes dans ce mois d'août. Vous allez voir jusqu'à présent, rien n'est clair. Et malheureusement, c'est ce qui est en train d'impacter les autres partis. Parce que la coalition Benoît Bokiatar, le fait qu'elle ne parvient pas à trouver un candidat, est en train d'imposer cette léthargie aux autres candidats, aux autres partis, aux coalitions de l'opposition. Vous avez vu combien de fois il y a eu, qui est en train d'être interdite de tenir des conférences, de simples conférences de presse. Vous allez voir encore que le parti au pouvoir est en train de bafouer toutes les règles, en tout cas démocratiques, pour tout simplement le fait que, pour la simple et seule raison, qu'eux, ils tenent à faire sortir leurs candidats. Donc, ils sont en train de polluer l'atmosphère politique et démocratique. Même les lois les plus simples sont en train d'être bafouillées. Malheureusement, ça aura un impact sur les élections de 2024. Donc, faisons très attention. Benoît Bokiatar et le chef de l'État doivent prendre leurs responsabilités, vraiment éclairer les Sénégalais, la lenteur des Sénégalais, et mobiliser les militants de la coalition à défaut de laisser l'opposition dérouler vraiment sa stratégie politique, laisser l'opposition se mobiliser de manière démocratique, parce que le Sénégal ne mérite pas ça. D'accord. Le ministre de l'Agriculture, aussi Aline Gouindia, il n'est pas prêt à lâcher dans une émission télé. Il déclare « je ne suis pas prêt à désister ». Il parle de sa candidature pour la prochaine présidentielle. Que comprendre par là ? Comprendre que, quel que soit le candidat, si ce n'est pas lui qui est choisi, il risque de sortir pour poser sa candidature. C'est seulement parce que je ne suis pas prêt à lâcher. Oui, les gens peuvent comprendre ce mot-là par le fait que je serai de la course jusqu'à ce que le chef de l'État me choisisse, moi, en tant qu'Aline Gouindiaï. Je serai de cette course-là jusqu'à ce que, oui, je comprenne que je n'ai pas été choisi et que moi, je prenne mes responsabilités. Et vous allez entendre aussi, dans les jours avoués, que ces quatre candidats qui sont favoris, chacun va essayer de sortir pour montrer que je ne vais pas lâcher. Et ce n'est pas cette image-là qu'on attend de Benovo Kiakar, notamment de l'affaire. Je pense que c'est la grosse erreur de Macky Sall et de tous ses soutiens de penser que oui, parce que c'est eux-mêmes qui ont chanté la candidature du président sortant, Macky Sall, pour dire qu'il a droit à une troisième candidature. Et c'est cette situation-là qui mine aujourd'hui Benovo Kiakar, notamment particulièrement l'affaire, parce que vous allez constater que la plupart de ces candidats déclarés sont issus de la paire. Donc, la paire est la locomotive de Benovo Kiakar. Malheureusement, au Parti Socialiste, vous allez voir qu'ils essayent, avec Adoulaye Wilan, dans sa mauvaise communication, de dire que oui, le PES doit avoir un candidat. Donc, Alim Gouindiaï veut montrer à ses soutiens que oui, moi, c'est moi ou c'est moi. En tout cas, c'est le message qu'il faut comprendre. Je serai, je suis prêt, je vais me battre jusqu'au bout. À défaut, si le chef de l'État, Macky Sall, ne me choisit pas, moi, je risque d'aller avec d'autres personnalités de Benovo Kiakar ou en tout cas de la paire à une élection, parce que vu son comportement, vous allez voir qu'il ne parle pas beaucoup. Alim Gouindiaï ne parle pas beaucoup. Boun Abdelhaïdion ne parle pas beaucoup. Les deux qui font assez de bruit, c'est le soutien d'Amadouba, notamment Amadouba, le soutien d'Apoulaye Daurédiallo. Et il faut comprendre que ces deux personnalités sont les favoris des favoris. Malheureusement, ils ont une mauvaise communication. Ils pensent que la communication des médias, c'est la seule communication qui peut leur permettre vraiment d'être choisi par le chef de l'État. et Colbert disait toujours que la communication des émissions, la communication des émissions est une démission de la communication. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de profiter de ces médias pour faire leur communication, afin qu'ils soient cooptés par le chef de l'État, ils sont en train de tuer leur communication. Donc, il faut faire très attention à l'Ingundiaï. Dans sa dernière sortie, il montre carrément qu'il n'est pas prêt à lâcher. D'accord. Dans le camp du pouvoir, toujours, nous y restons, il semble qu'on s'embrouille sur la dissolution de PASTEF. Selon Jean-Paul Niaz, la dissolution de PASTEF est une décision exagérée. Aujourd'hui, est-ce, va-t-on, va une dislocation de la paire ou bien de Beno Bokuyaka ? Oui, je dis que déjà, le compte à rebours de la dislocation ou bien de la division au sein de Beno Bokuyaka a déjà été lancé depuis que le chef de l'État a dit qu'il ne serait pas candidat pour 2024. C'est en ce moment-là que le compte à rebours de la dislocation ou bien de la division interne de Beno Bokuyaka a été lancé. Aujourd'hui, la dissolution de PASTEF est au sein même de Beno Bokuyaka. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'en 63 ans d'indépendance, qu'on revienne à ces dissolutions, dislocations, je ne sais pas, dissolutions d'un parti qui, plus ou moins, est le seul parti qui respecte même le cahier des charges du ministère de l'Intérieur dans ce qui concerne la mise en place des partis politiques au Sénégal. Si on arrive à vouloir dire que, oui, le PASTEF est responsable de tout ce qui s'était passé depuis mars 2021 avec le discours de son leader, est-ce que c'est le leader seulement qui est signataire de son parti comme un parti traditionnel ou dans le cahier des charges, c'est-à-dire que le récipicé du PASTEF, est-ce que c'est le nom de Ousmane Sanko qui a été écrit là-bas ? Je pense que c'est une association. Il faut faire très attention. Le ministère de l'Intérieur est en train de commettre une grave erreur et demain, ça va retomber sur certains partis traditionnels qui pensent qu'ils sont inamovibles parce que du parti socialiste en passant par le parti démocratique au bien de la paire en passant par le parti démocratique sénégalais et d'autres partis de gauche, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là de la dissolution de PASTEF. Il faut rétablir PASTEF dans ses droits, ramener ce parti-là à la raison et montrer à ce parti-là que les discours incendiés, même si ce n'est pas le seul parti qui tient ces discours-là, on se rappelle très bien que la paire avec à la tête Macky Sall avait tenu des discours assez incendiés, mais malgré tout, le chef de l'État d'antan, l'ancien président de la République, Abdiayouad, n'a pas même pensé une seconde dissoudre la paire et pourtant il avait les pouvoirs, les pleins pouvoirs pour faire ça. Je pense qu'il faut vraiment arroser cette démocratie-là, planter des plantes quand même qui vont servir ou bien nourrir cette démocratie et je pense que la sortie de Jean-Paul Diaz, à l'image de ce vieux patriarche, il sait très bien que oui, c'est excessif. Et quand on revient avec le discours tenu par Ali Mouindaï, on voit que dans Beno Bokyatar ou bien dans la paire, les positions sont diverses. Et malheureusement, moi je suis de ces gens-là qui pensent qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller à l'excès. C'est excessif. Ou dire que tout ce qui s'était passé dans ce pays-là, les violences et autres là, les casses, sont à mettre dans le champ de passef. C'est un faux débat. Je pense qu'il y a un discours ou bien une position qui a été prise par le parti au pouvoir ou bien la coalition présidentielle en place parce que vous n'allez pas me convaincre que depuis 2012, dans le camp présidentiel, il n'y a personne ou en tout cas un discours déplacé qui puisse pousser les gens à sortir dans les rues et de casser. D'accord. On regrette tout cela, mais je pense que la dissolution est excessive juste avec la posture de Jean-Paul Diaz et non avec les explications d'Ali Mouindaï qui ne tiennent pas la route. D'accord. On passe au leader de Tahaou Sénégal, Khalifa Sale, qui s'agrippe sur la coalition Beno Yewi Askanui plutôt. Selon lui, personne ne peut le chasser de cette coalition. Comment analysez-vous cette phrase et nous dire que reste-t-il de la coalition Yewi Askanui ? Ce qui reste de la coalition Yewi Askanui, ce sont des partis qui respectent la charte de Yewi Askanui. Et il est dit, dans Yewi Askanui, nous sommes en coalition pour faire face à cette coalition Beno Bokyakar. Nous sommes en coalition parce que la situation était vraiment, vraiment venait à être désastreuse avec une coalition qui a tous les pouvoirs. Et pour montrer aux Sénégalais que nous voulons travailler pour nourrir cette démocratie-là, la coalition Yewi Askanui est sortie des flancs et avec cette histoire d'Adissa, Ousmane Sonko, de viol, suite, beauté, je pense que ça a été renforcé. Et aujourd'hui, ils ont compris que Macky Sale, à un certain moment, va appeler à un dialogue. Et là, les gens ont dit, dans Yewi Askanui, nous allons apporter une nouvelle stratégie, une nouvelle politique, une nouvelle dynamique politique pour au moins, une fois à l'Assemblée nationale, qu'on puisse avoir des députés à même de porter la vision de Yewi Askanui. Et cette vision-là était claire. Aujourd'hui, si on appelle à un dialogue national et que Yewi dit que non, dans la charte, on va ensemble, on va périr ensemble, ou en tout cas, on va vivre ensemble. Je pense qu'il faut que les gens comprennent. Si Ali Vassal, avec Tahaou Sénégal, se permettent d'aller répondre à ces dialogues-là, ils ont pris la pleine mesure qu'ils sont en train de violer la charte de Yewi Askanui. Et quand on viole une fois la charte, une deuxième fois, une troisième fois, avec ce qui s'était passé lors de l'élection du nouveau bureau de la municipalité de Dakar, je pense que c'est la route qui a fait dévorer le vase. Et Yewi Askanui a pris vraiment ses responsabilités pour au moins dire à Tahaou Sénégal que vous avez violé une fois la charte et il est temps qu'on se débarrasse de vous parce qu'une alliance, c'est des alliés. Ce n'est pas un syndicat ou je ne sais quoi. Donc Tahaou Sénégal doit être vraiment cohérente dans sa démarche. On ne peut pas, avec tout ce que vous êtes en train de faire en dehors de Yewi Askanui, et penser encore que vous êtes dans cette famille-là. Et Ali Fassal, il pense qu'on ne peut pas le faire sortir de Yewi, même s'il est l'un des initiateurs de Yewi. Mais je pense que même si un père de famille est en train d'aborder dans sa famille, les enfants ont le droit de dire à papa vraiment revenez à la raison. Si papa ne veut pas ou bien papa veut vous amener dans des situations incongrues, je pense que ce père-là doit être déçu. Ali Fassal doit prendre ses responsabilités, comprendre qu'il a fauté, il a géré ses propres intérêts au-delà des intérêts de Yewi Askanui. et doit pas assumer. Merci, Fama Ragnassi, analyse politique. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à la radio Réumi FM. Réumi FM, vraiment merci.